Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Dans cette suite, on va voir comment, à partir d'une illustration vectorielle, si je passe en mode d'affichage, contour, on voit que c'est bien un objet vectoriel, on va voir comment obtenir un objet qui est pixel, ici, et puis comment essayer d'obtenir une illustration en pixel art, même si je ne suis pas un expert. Je vais sélectionner cette illustration vectorielle, je le aggroupe, je vais dans édition, copier, j'ouvre un nouveau document, fichier nouveau, affichage, défaut, je mets en plein écran, donc je colle ici mon illustration vectorielle, donc cette illustration sera téléchargée en bas de la vidéo, bien sûr. Ce qu'on va faire, on va créer une image matricielle, en cliquant là-dessus, si je fais apparaître la fenêtre objet, on voit ici, donc, mon illustration vectorielle, et puis là, j'ai mon image qui est là, donc je vais pouvoir la déplacer un petit peu sur le côté, ça, je peux le supprimer, hop, voilà, j'ai plus que l'image, et maintenant, on va utiliser, comme dans le tuto précédent, le pavage de clones, donc pour cela, on va d'abord créer un petit carré, donc je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle, comme ceci, donc comme tout à l'heure, je fais apparaître la fenêtre fond et contour, fond, donc on va choisir un fond avec un remplissage indéfini, contour, remplissage également indéfini, là, on passe en pixels, et on met un pixel, voilà, contour, c'est bon, fond, c'est bon. Bon, je vérifie la longueur et la hauteur, donc longueur 102, hauteur, on va mettre 200, je vais bien placer ici mon petit carré, comme ceci, ou alors, dans ce que je vais faire, excusez-moi, je vais grouper, contrôle G, on clique là-dessus, et je vais créer un clone, voilà, moi j'aime bien faire ça, et maintenant, je peux placer correctement, donc grâce au magnétisme, vous voyez, il se place au coin supérieur gauche de mon illustration, donc je sélectionne cet objet, je vais maintenant dans édition, cloner, pavage de clone, donc je vais donc calquer, on clique ici, vectoriser le dessin, on choisit ici couleur, et je vais cliquer sur, alors d'abord, non, excusez-moi, j'ai oublié de mettre les bonnes valeurs, donc on a dit que c'était 102, 200, donc 102, 200, je sélectionne mon petit carré, je fais créer. Je vais donc supprimer les zones noires qui ne m'intéressent pas, donc ce que je peux faire, je pense sélectionner un, édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond, je n'oublie pas de désélectionner ces deux objets, là, hop, et j'appuie sur supprimer. Donc on va voir maintenant comment modifier ce personnage pour avoir un pixel art, donc je le groupe, contrôle G, je le duplique, alors pour dupliquer, on clique là-dessus, comme ça on garde ça de côté, et puis là, donc les yeux, ils sont là, je vais sélectionner ici, en appuyant sur shift, les yeux, là, j'appuie sur D pour récupérer la couleur, D correspond en fait à la pipette, hop, comme ça j'ai des yeux qui sont bien marqués, maintenant je vais sélectionner la couleur de peau ici, éventuellement je ne sélectionne qu'un seul, et je vais dans édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond, alors je vérifie que je ne sélectionne pas l'objet à côté. Ce que je vais faire, je vais créer un calque, dans lequel je vais créer un calque plus, je vais appeler ce calque Louis, ajouter, et cette illustration, je vais la, donc clic droit, je vais la déplacer vers le calque Louis, ici, déplacer, que je vais verrouiller, je peux même la masquer. Avec l'outil d'ITLN, je sélectionne ici un petit carré, je vais dans édition, sélectionner les mêmes couleurs de fond, voilà, ça me sélectionne tout ça, c'est pas mal. Avec l'outil d'ITLN, maintenant je vais m'amuser à sélectionner d'autres couleurs de peau, comme ceci, ça ne devrait pas être mal, je vais sélectionner également ici, donc toutes ces zones-là seront de la couleur de peau, ça non. Pour le coup, je désélectionne, toujours en appuyant sur Shift, voilà, je groupe, ah, j'en oublie un, ici également, D, et je prends la couleur ici, je vais sélectionner d'autres éléments, là, j'ai oublié, ici et ici, D, donc là, c'est les favoris, je vais leur mettre la même couleur que les cheveux, je vais même rajouter ici, en dupliquant, je vais activer donc le magnétisme, ici, et par rapport au coin de la boîte englobante, ce qui va pouvoir me permettre de dupliquer cet objet-là, dupliquer, voilà, donc voilà, je crée les favoris, ici, D, hop, même couleur, et tout ça, ça va être les cheveux aussi, D, et toute cette partie-là, ce sera les cheveux, ces éléments-là aussi, je vais les intégrer comme étant des cheveux, D, je groupe, CTRL-G, voilà, c'est pas mal, les sourcils, je vais les mettre peut-être ici, je vais en faire juste deux, là, pour voir, D, je vais supprimer ces carrés pour faire le coup, donc là, ce sera le coup, je sélectionne ces objets, D, donc tout ça, c'est le coup, je CTRL-G, là, je vais faire la petite barbichette, D, grouper, cet objet, je le duplique, je vais quand même sélectionner toute la peau, et la grouper, CTRL-G, pour voir éventuellement ce qui manque, les sourcils, je trouve qu'ils sont trop foncés, je vais baisser un peu, D, je récupérerai peut-être juste cette couleur-là, voilà, ça stimulera les sourcils, alors là, vous voyez, j'ai un élément qui est dans mon groupe, c'est pas gênant, je sélectionne, utiliser les nœuds, je clique, comme ça, je récupère le carré, je fais un CTRL-X, je double-clique à l'extérieur, ou je sélectionne un objet, ici, je fais CTRL-ALT-V, ce qui correspond, en fait, à édition collée sur place, et maintenant, je lui mets la bonne couleur, voilà, CTRL-G, maintenant, je vais faire les lunettes, alors pour les lunettes, je sélectionne ici, j'appuie sur Shift, et j'additionne ici, pour faire le contour, D, je vais faire apparaître, ici, la fenêtre fond et contour, je vais monter un petit peu, pour que ce soit un peu plus sombre, voilà, c'est pas mal, et en fait, je m'aperçois que les yeux, en fait, je les ai mal placés, donc là, je sélectionne, ici, la peau, je vais tout dégrouper, en cliquant là-dessus, voilà, ça, les yeux, je coupe, CTRL-X, et je vais déplacer, c'est carré, je colle, et grâce au magnétisme, je pense que ça devrait bien se placer, je vais faire affichage, mode d'affichage, contour, voilà, pour vraiment bien placer mes carrés, affichage, mode d'affichage, alors, pour alterner, le raccourci, c'est CTRL-5, si j'appuie sur CTRL-5, vous voyez, j'alterne, ça peut être intéressant à connaître, donc ici, je vais rajouter ces deux petits carrés aux lunettes, D, maintenant, si je fais édition, sélectionner, les mêmes couleurs de fond, G, tous les carrés, CTRL-G, G, la bouche ici, donc là, on va laisser ça comme ça, je groupe, D, je groupe ces deux objets, je mets la même couleur aux deux, ici, ce sera la petite moustache, je vais mettre la même couleur que les sourcils, groupés, et là, on va dire que c'est la lèvre inférieure, D, je mets la même couleur ici, peut-être un peu plus rose, un peu plus pâle, voilà, CTRL-G, cette partie-là, je vais mettre un petit peu plus blanc, parce que c'est les dents, et ça, également, un petit peu plus clair, aussi, voilà, ça a l'air de fonctionner, hein, donc, je vais sélectionner, encore une fois, la même couleur de fond pour la peau, je vais additionner ça, également, il me semble que tout le reste, devrait être de la peau, D, je récupère la couleur de peau, CTRL-G, donc, les oreilles sont là, et ici, hop, D, ici, couleur de peau aussi, D, je coupe, CTRL-X, je double-clique pour entrer dans mon groupe, là, où il y a ma peau, et si je fais CTRL-ALT-V, je colle ma peau dans le bon groupe, donc, si je double-clique à l'extérieur, je clique une fois, voilà, j'ai mon groupe peau, ici, et là, il me manque un petit carré, donc, CTRL-X, je clique ici pour faire apparaître l'œil, je double-clique, ce qui me permet de rentrer dans mon groupe, CTRL-ALT-V, et je pose au bon endroit, ouais, c'est pas mal, le nez, il est là, donc, tous ces objets, voilà, je les groupe, j'appuie sur la pipette, ou j'appuie sur D, pour récupérer la bonne couleur, ces deux objets, je vais leur mettre la même couleur que la peau, je les coupe, je double-clique, je rentre dans mon groupe, je colle, c'est pas mal, ça, c'est bon, voilà, je pense que c'est bon, alors, vous voyez, il y a quand même des petites erreurs, ici, c'est un contour qui s'affiche, donc, on va sélectionner tout notre personnage, là, et on va cliquer avec la molette de la souris sur la croix, voilà, ce qui enlève tous les petits parasites, on peut venir grouper, CTRL-G, je vais quand même rajouter, parce que, ici, le petit personnage, il a les cheveux qui partent un peu dans tous les sens, donc, ce que je vais faire, au niveau des cheveux, voilà, je vais dupliquer, donc, ce petit carré, CTRL-D, une fois, deux fois, alors, également, je suis allé un peu vite, pour dupliquer, c'est CTRL-D, mais, on peut également appuyer sur la barre espace, donc, je clique, j'appuie sur la barre espace, qui duplique les objets, aussi, je vais rajouter un petit cheveu, ici, comme ça, voilà, on va dire que c'est pas trop mal, donc, j'espère que ce petit tuto vous sera utile, pour faire vos créations, oui, une dernière chose, donc, comme sur le tuto précédent, on va tout grouper, CTRL-G, voilà, donc, c'est groupé, et puis, on crée un clone, et automatiquement, ça fait disparaître les petites lignes blanches, et le clone, on va le placer derrière, en cliquant là-dessus, on peut éventuellement en refaire un autre, et le placer derrière, alors, pourquoi faire cela, c'est, si on veut, en fait, exporter, fichier, exporter, donc, notre illustration, au format PNG, donc, c'est la sélection, je vais l'exporter, donc, sur le bureau, je vais l'appeler Louis, voilà, pixel, tiens, pixel, art, et je clique sur enregistrer, exporter, c'est parfait, merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.